Hello ! Du coup on se retrouve pour un autre bilan de cette chaîne qui est le bilan 1 mois 1 livre en vous donnant également l'édition 2022 puisque j'ai renouvelé ce challenge pour 2022. Donc du coup on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai lus donc pour 2021. C'est un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le challenge 1 mois 1 livre. En fait vous demandez à des personnes, à qui vous voulez en fait, à 12 personnes de choisir un livre dans votre PAL et vous devez le lire au cours de l'année. Donc voilà c'est un livre où en fait vous êtes un peu obligé de lire. Après c'est soit vraiment vous y tenez, soit vous en fichez et si vous n'avez pas fini votre challenge c'est pas grave. En tout cas moi c'est un challenge que c'était ma deuxième fois en 2021. J'avais commencé en 2020 où j'avais quand même assez raté, on va pas se le cacher. J'avais pas réellement tenu, enfin j'avais tenu que la moitié je crois du challenge. Là il y a une progression on va dire. L'année a bien commencé puisque j'ai dû lire L'ours et le rossignol de Catherine Arden qui est le premier tome de la saga une nuit d'hiver, de la trilogie d'une nuit d'hiver et j'ai vraiment m'y adoré. Vraiment, j'ai vraiment commencé l'année avec un très très bon livre et c'était un livre qui avait été choisi par Mélanie de Érasion littéraire. Donc voilà, elle l'avait très bien choisi parce que j'ai juste surkiffé lire ce livre. Ça a été une très belle surprise, enfin pas une très belle surprise mais ça a été vraiment génial sachant que j'avais lu en décembre Grisha le tome 1 et en fait ça m'a vraiment fait penser à Grisha par l'ambiance, par le froid aussi, la mythologie, ce genre de choses. Et vraiment, ça a été une très bonne lecture et un coup de coeur également pour cette année. Donc voilà, le challenge commençait très 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 bien. Ensuite, en février, je devais lire Orgueil et préjugé de Jane Austen qui m'avait été choisi par Aurélie du compte Instagram Aurélar Book, je crois, si je me souviens bien. J'avais un peu de l'appréhension par rapport à ce livre-là parce que je me disais oula, ça va être quelque chose, il faut que je me prépare au pire on va dire. Mais finalement, ça a été une très bonne lecture. Alors, ça n'a pas été un coup de coeur mais ça a été une très très bonne lecture parce que j'ai passé du bon temps tout simplement et que je pense que je m'attendais trop à être déçue et donc du coup, ça a été une bonne lecture en fait. Parce que je partais du principe que ça n'allait peut-être pas forcément me plaire et finalement, au contraire, ça m'a plu. Donc, très bonne lecture et je suis fort contente. En mars, je devais lire Beauté Fatale de Mona Cholet qui est l'un des essais que j'ai lu et il avait été choisi par Mathilde, une amie à moi. Et ça a été une bonne lecture. J'avais lu Sorcière l'année auparavant, deux ans avant. Et j'avais beaucoup aimé, donc du coup, j'avais beaucoup aimé Sorcière. Et Beauté Fatale, j'ai beaucoup aimé, même si je pense que j'ai peut-être été moins intéressée parce qu'il y a des choses que je savais déjà et donc du coup, c'était juste une confirmation de certaines choses. J'ai appris d'autres choses, mais vu que je savais certaines choses, ça ne m'a pas autant intéressée que j'avais pu être Sorcière, tout simplement. Donc, voilà. Au niveau des stéréotypes et tout ça, je crois que quand on s'intéresse un peu de près ou de loin, je pense qu'on a un peu les idées qui sont de ce livre. Donc, voilà. Mais c'était une très bonne lecture et si vous voulez lire, allez-y parce qu'il est vraiment bien. De toute façon, je crois que les essais concernant mon âge de l'aise sont vraiment très bien et s'intéressent un peu au féminisme et à ce genre de contenu, vous pouvez forcément aimer. Voilà, ça va vous plaire, forcément. On continue avec, au mois d'avril du coup, Simple de Marie-Aude Muraille, ici, qui a été choisi par Juliette du cours Libéral Harry, que moi j'appelle Lib, parce que je l'ai connue sous le nom de Libéral Harry et pour moi, ce sera tout le temps Lib et pas Juliette. Et c'est une des personnes qui organise avec Mélanie et elle et d'autres personnes. Donc, voilà. On organise le challenge SFFF. Donc, elle m'avait choisi Simple. Alors, c'est un livre que j'avais extrêmement peur de lire. Je repoussais à chaque fois le moment de le lire et, forcément, j'ai dû le lire. Et puis, alors, c'était une bonne lecture. Mais c'est vrai que plusieurs mois après, je m'en souviens plus tant que ça. Donc, c'est pas non plus une lecture qui m'a impactée, qui m'a dit waouh, ou c'était génial, ou moyen. Non, c'est une lecture bonne. C'est une lecture qui, ouais, a fonctionné, mais qui m'a pas marquée. Donc, voilà. Donc, j'avais extrêmement peur parce que c'est un sujet quand même assez dur. Et finalement, ça a été plutôt sympa. Ensuite, pour mai, j'ai dû lire une bricasse, une grosse, grosse, grosse bricasse qui est le tome 1 de La Rue du Temps de Robert Jordan. Donc, là, en fait, c'est l'édition France Loisir ou, en fait, c'est l'intégrale 1. C'est bien le tome 1. Il fait 1000 pages. Il avait été choisi par Rory du compte Instagram Little French Candy. Je voulais lire ce livre absolument parce que j'en entends beaucoup de bien et tout ça. Alors, ce premier tome, je suis assez mitigée, mais il y a des aspects du roman qui m'ont intriguée et du coup, je vais quand même continuer. Mais c'est vrai que ce premier tome, je ne le trouve pas non plus dingos, dingos. Peut-être que j'en avais, je l'entendais, enfin, vu que je l'entendais parler en bien, que des youtubeurs que j'aimais énormément, on disait beaucoup de bien, forcément, je voulais le lire. Mais c'est vrai que ce tome 1, je suis mitigée parce que, intéressant, mais il y a des personnages, par exemple, Matt et Rand, vraiment, je ne les ai pas aimés. Perrin, je les ai beaucoup aimés. Les autres personnages, je les ai beaucoup aimés, mais c'est vrai que Matt et Rand, je ne les ai pas trouvés de ouf. Et il y a tout un espèce de mystère où c'est lequel des trois qui va être choisi ? Voilà. Mais en fait, depuis le début, on sait exactement qui va être choisi et... En fait, il n'y a pas de mystère, quoi. Oui, on s'y attendait, ce n'était pas l'énigme du siècle, quoi. Il y a beaucoup d'éléments qui tendaient vers lui, donc oui, forcément, ça allait être lui. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai trouvé que ce n'était pas une surprise que ce soit cette personne-là qui soit l'espèce de... enfin, celui qui soit choisi, machin, tout ce n'est pas... Mais il y a énormément de points qui m'intéressent, et apparemment, les personnages évoluent énormément dans les Pro-Sentum. Donc, il y a des personnages, apparemment, qu'on aime, qu'on ne va plus aimer, et d'autres qu'on n'aimait pas, qu'on va aimer. Donc, je me dis que je vais continuer parce qu'apparemment, ça change. Donc, je lirai la suite en juin. Vu que c'était le mois des fiertés et que j'avais un livre qui correspondait à ça, j'ai lu Autoblégraphie de Christina Loren, qui m'a été choisie par ma meilleure amie. Et ça a été une très, très bonne lecture. Ça a été un coup de cœur. J'ai vraiment aimé parce que c'était une romance. Oui, je n'aime pas les romances. Mais là, en fait, il y avait l'aspect un peu religion, où l'un des personnages est tiraillé entre cette amie qui est très, très portée sur la religion, et la personne qu'il aime qui va lui permettre un peu de se libérer de ça. Et il est un peu tiraillé. Soit il est renié par sa famille, soit il vit en étant la personne qu'il est. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les messages de ce livre, les sujets abordés. Et donc, du coup, voilà, ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai dévoré. Et voilà, je lis très peu de romances. Mais ça m'arrive d'avoir quand même des livres de romances que j'aime ou pour qui j'ai eu des coups de cœur. C'est rare, mais ça arrive quand même. Mais très, très bonne lecture. Et je ne peux vraiment que le recommander. Il est vraiment génial. On avait dit du bien et tout ça. Vu que c'était la romance, je ne le savais pas trop. Mais oui, vraiment, il est très beau. Il est magnifique. Et je ne peux que le recommander. Ça fait partie de mes coups de cœur de cette année. Donc, allez-y. Ensuite, alors, je n'ai pas le livre. Je n'ai pas réussi à retrouver ce livre-là. C'est Labyrinth de Ketmos. Qui m'a été choisie par Dorian de It Just Dodo. Qui est une pote de Discord. D'ailleurs, c'est à cause de elle que j'ai eu mon craquage en septembre. Voilà. Voilà, je ne le retrouve pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne le retrouve pas. Donc, peut-être que je l'ai prêté à mes parents. C'est possible. Peut-être. Mais je ne me rappelle pas. Il faudrait que je regarde. Sinon, c'était une lecture moyenne. J'ai bien aimé. Ça n'a pas été le coup de cœur. Ça n'a pas été une déception. Ça a été une bonne lecture. Il y avait des moments que j'ai appréciés. Donc, j'ai moins apprécié. Parce que je trouvais que ce n'était pas impactant. Mais c'était une bonne lecture. Si vous aimez un peu tout ce qui est historique. Je pense que vous aimerez le travail de Ketmos. Là, ça se passe chez les Qatar. Donc, très intéressant. Très bien. Sachant qu'il y a eu une suite. Il me semble. Donc, si vous avez aimé Labyrinth. Ou que vous êtes intéressé. Allez-y. Parce que c'est une duologie. Et que c'est très bien apprécié. Moi, je sais que l'édition que j'ai. Il y a un espèce de carnet un peu historique. Qui explique un peu les choses. Et c'est vrai que c'est pas mal. Donc, si vous aimez ce qui est historique et tout ça. Allez-y. En août. En août. Déjà. J'ai lu Carrie-Anne de Rainbow Rowell. Qui a été choisie par Léa. Léa-s-qu'un. Enfin, c'est une pote à moi. Qui a voulu se faire un compte Google Instagram. Sauf qu'il n'y a toujours pas de photo en fait. Donc, Léa, vas-y. C'est le moment. Elle m'a choisi Carrie-Anne. Alors, je dois dire que c'est une réception Carrie-Anne. Je l'ai fini parce qu'il y a le personnage de Baze. Qui vraiment changeait toute la différence. Mais en fait, si le livre avait été que du point de vue de Simon. J'aurais abandonné. Parce que Simon, je ne l'ai pas aimé du tout. Au niveau de son caractère. Au niveau de beaucoup de choses. De ses comportements. Je trouvais qu'il était problématique. Et voilà. Je ne l'ai pas aimé. J'ai beaucoup aimé tous les autres personnages. Mais lui, ça ne le faisait pas. Donc, du coup, j'étais contente qu'il y ait d'autres points de vue. Donc, je l'ai lu en anglais. Et voilà. Mais voilà. Je n'irai pas la suite. Parce que je n'ai pas aimé. Ça a été une déception. Et je suis même déçue d'avoir été déçue. Après, peut-être que j'en attendais trop. Mais en même temps, je sais que ça a été une lecture de l'histoire de Nina. Et qu'énormément de personnes avaient abandonné. Et je pense que c'est dû au fait du personne de Simon. Parce que les personnes, en fait, se sont arrêtées au livre 1. Où c'est essentiellement Simon qui parle. Et je pense que c'est ça le problème. Et puis, il y a aussi le mage. C'est problématique. Je trouve. Enfin bref. Il y a des personnages que je n'ai pas aimés. Et des fois, il y a des personnages qu'on n'aime pas. Mais en même temps, on se dit Ah, ils sont quand même intéressants. Mais là, non. Du tout. Ensuite, en septembre, j'aurais dû lire Circé de Manny Miller. Toujours en VO. Mais je ne l'ai pas fini. J'ai lu une centaine de pages. Et en fait, je me suis arrêtée. Parce que je pense que ce n'était pas le moment pour moi de le lire. Voilà. J'ai vraiment eu du mal à lire, à me plonger dedans. Ce n'est pas un abandon. C'est juste une mise en pause. Je recommencerai sûrement depuis le début. Ou peut-être que je trouverai l'e-book en français. Ou j'achèterai la version en français. Et je lirai en français. Et j'ai eu du mal, on va dire, avec Circé de Manny Miller. Sachant que j'avais lu Le Chant d'Achille juste avant. Peut-être que ça a impacté sur cette lecture. Peut-être que j'aurais dû ne pas lire Le Chant d'Achille. Enfin, je ne sais pas. Du coup, voilà. Circé, je ne l'ai pas lu. Et ah oui, il avait été choisi par Aurélie de Aurélar Bouc. Aurélar Bouc. Et du coup, oui, ce n'est pas Aurélie qui a choisi Le Chant d'Achille et Préjugé. Donc voilà, désolée. Je n'ai pas lu Circé. Mais vous verrez que ce n'est pas perdu. En octobre, un mois de Halloween. J'ai mon ami Arthur. Il a choisi The Robert's Bull de Nygéman. Qui a été une très bonne lecture. Je l'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur. Mais j'ai beaucoup apprécié. Parce que voilà, pour moi, il y a une vision de... C'est le chemin jusqu'à l'indépendant. Juste qu'au fait de grandir et de partir de la maison. De devenir indépendant. D'être un adulte. D'être accompli. Et ouais, en fait, on suit Nobody qui est bébé au début. Ensuite, on voit grandir. En fait, c'est un peu des nouvelles. Mais autour de Nobody. C'est-à-dire qu'on suit Nobody qui va grandir. Donc une nouvelle, c'est à une étape de sa vie. Et jusqu'à la fin. Où il est grand. Et voilà. Il lui arrivait beaucoup de choses. Et voilà. Moi, je trouve que c'est un livre où il y a plusieurs étapes de lecture. C'est-à-dire que quand t'es petit, tu vas juste voir le premier... La première... Enfin, tu vas tout prendre au premier degré. Et quand t'es grande, moi je suis grande. J'ai vu aussi, voilà, ce côté où Neil Gaiman nous montre un peu... C'est un peu un conte sur le fait de grandir. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est pas du tout ça. Mais pour moi, c'est ce que le roman reflète. Voilà. C'est un chemin sur l'apprentissage. Et ouais, ça a été une bonne lecture. Et je trouve qu'il est assez accessible en VO. Même s'il y a quelques petits mots, on va dire, qui ont besoin d'être cherchés. Mais globalement, j'ai trouvé que ça allait. Pour novembre, une de mes potes m'avait choisi Yannis, U4 Yannis de Florence Inkel. Et comment dire, si vous avez vu mon vlog, j'ai pas aimé. J'ai trouvé que les ados étaient dépeints comme des idiots. Ce que j'ai pas du tout aimé. Il y a beaucoup de trucs. Il y a aussi le fait que, du point de vue Yannis, je trouvais que Stéphane paraissait antipathique. Enfin, j'étais pas attachée à elle. Et quand j'ai lu par contre son livre, j'ai pas du tout eu la même vision. Et je trouve que du coup, le point de vue d'Yannis est pas bon du tout. En fait, on voit pas en quoi est-ce qu'il est attaché à Stéphane. Et je pense que, à certaines fois, la relation entre eux était toxique. Donc voilà, concernant mon point de vue, U4, grosse déception. Après, je vous le conseille de le lire en premier parce que, vu que c'est le moins bon, vaut mieux commencer par celui qui est le moins bon, je trouve. Mais voilà, c'est pas le meilleur des quatre. J'ai pas encore lu Jules. Mais je peux très clairement dire que Yannis, c'est le moins bon. Peut-être que Jules est encore pire. Mais il ne me semble pas, je crois que c'est la première fois que je lisais un livre de Florence Nicole. Mais globalement, ça m'a pas donné envie de lire ce livre. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un de ses moins bons à elle. Mais voilà, c'est pas un livre que j'ai fortement apprécié. Et enfin, pour décembre, normalement, c'était Winter de Marisa Mayer. Donc le tome 4 des Chroniques Lunaires. Sauf que, en fait, j'avais pas lu Levana. Enfin, Fierce de Levana Stories. Toujours dans les Chroniques Lunaires. Et, en fait, il a été choisi par Eva du compte Instagram de Soulcatcher. Et elle m'a dit, ah oui, c'est quand même mieux de lire Levana avant. Et, en fait, vu que j'ai pas eu le temps d'aller Levana avant Winter. Qui, quand même, Winter est quand même un sagréco gros pavé. Je me suis dit, c'est toujours la même saga. Donc, du coup, je vais remplacer Winter par Levana Fierce. C'était une bonne lecture. On comprend pourquoi est-ce que Levana est comme ça. Et, en fait, on se rend compte qu'elle a toujours été comme ça. Et, sachant que j'ai beaucoup aimé lire, à la fin, l'interview de Marisa Mayer. Parce qu'elle dit, elle dit, oh, c'est définitivement une mauvaise personne. Elle prend constamment les mauvaises décisions. Et, elle semble incapable de comprendre comment ses décisions ont des effets sur tout ce qui est autour d'elle, sur son entourage. Mais, elle s'en fiche. Et, en fait, elle va prendre les décisions qu'elle veut. Donc, en fait, voilà, c'est Levana sur Marisa Mayer. Elle a pas été faite pour, oh, la pauvre shoot, oui, elle a traversé des moments difficiles. Non, c'est vraiment pour montrer que, depuis le début, elle est horrible. Et, si vous avez vu mon vlog, que je vous montrerai, je ne sais plus trop où, vous pouvez voir que, oui, en fait, au début, on se dit, waouh, la sœur, elle est tarée. Et, en fait, petit à petit, Levana est également très tarée. Et, depuis le début. Comme ça, j'ai beaucoup aimé ce tome 3.5. Donc, vraiment, si vous hésitez à lire, allez-y. Voilà, concernant mes avis et mon bilan global du 1 mois à un livre de 2021. Ça a été, j'ai eu de bonnes découvertes, des déceptions, des lectures mutigées, j'ai eu un peu de tout. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça nous fait sortir des livres que, des fois, on n'a pas forcément envie de sortir. Parce qu'on se dit, ouais, non, finalement, j'ai pas trop envie de le lire. Et, des fois, bah, on a de bonnes surprises. Donc, voilà, j'étais super contente de faire ce challenge. Que, du coup, je suis renouvelle cette année. Pour cette édition de 2022, j'ai demandé à des personnes que j'ai rencontrées en 2021, que je connaissais déjà. J'ai demandé déjà à la team Patates Justicières, qui est l'équipe du challenge SFFF. Voilà, qui fait, enfin, je fais partie des Patates Justicières. Mais, du coup, on organise le challenge SFFF 2022. Médition 2022. Donc, voilà, j'ai demandé à mes chers collègues de choisir un livre parmi toute ma palle. J'ai demandé ensuite à trois autres personnes. Donc, des personnes que je connaissais déjà et que j'apprécie beaucoup. Ou des personnes que j'ai rencontrées et j'avais envie qu'elles choisissent un livre. On va commencer, du coup, avec les Patates Justicières, qui m'a été choisie par Lydia. Alors, je vous mettrai leur compte Instagram ou leur chaîne YouTube, si elles ont, ou les deux, si elles ont les deux. Donc, Lydia m'a choisi Fairy Tales of Island, WB Gates et illustré par P.D. Lynch. Donc, un VO sur des comptes d'Irlande. Voilà, parce que vu qu'elle est en Irlande, elle a vu ça et s'est dit, oh tiens, je vais lui mettre ça. Donc, du coup, elle m'a choisi ces comptes-là. Donc, je suis plutôt contente. Je sais que je crois que j'avais commencé à le lire. Mais je ne suis pas allé bien long. Je pense que maintenant, je suis un petit peu plus rodée niveau lecture en VO. Je pense que ça devra aller. Puis, au pire, je peux en lire un de temps en temps. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Donc, très contente. Alors, oui, l'année dernière, j'ai oublié de complètement en dire. Mais l'année dernière, en fait, dès le début, j'avais dit tel livre, ça ira tel mois, tel livre, tel mois. Sauf que cette année, en fait, vu qu'il y a le challenge SFFF, et que chaque mois, en fait, on a un thème, eh bien, j'ai décidé de ne pas choisir de moi. Parce que je n'ai pas envie que vous découvriez et vous dire, ah tiens, ça peut être ça. Non, je ne vais pas vous dire. Parce que des fois, il y a des livres où je ne sais pas encore totalement quel mois je vais mettre. Et il y en a, je sais exactement, mais ça vous indiquerait trop, en fait, si vous participez au challenge. Je pense que ça vous donnerait trop d'indices. Donc, voilà, je ne vous dirai pas quand est-ce que je les positionne. Donc, Three Days of Ireland, W.B. Yeats. Je l'avais acheté à Shakespeare in Go en même temps que The Guardian Book. Donc, voilà, je vais lire cette année. Et j'ai hâte de voir si je vais aimer. Sachant que j'ai aussi des poèmes de W.B. Yeats. Il serait peut-être temps que je lise. Sachant que c'est un auteur, je crois, qui est quand même assez connu dans le monde anglophone. Mais en France, je crois qu'il n'est pas connu. Donc, j'ai hâte de découvrir sa plume et un peu plus ce qu'il aura écrit. Ensuite, c'est Oriane qui a choisi le déchronologue de Stéphane Beauverger. C'est un livre qui m'avait intéressée lors d'un live de Michaela, de Le Livre Ouvert, je crois. Et je l'avais acheté. Et du coup, Oriane l'a lu. Elle a dit, il faut que tu le lises, donc je te le choisis. Bon, ok, d'accord, pas de souci. Pas de souci, vas-y. Donc, voilà, je vais devoir lire le déchronologue. Où ça se passe un peu avec la mer, il y a des bateaux, il y a des remontées dans le temps. Enfin, c'est un peu le bordel, j'ai l'impression. Mais j'ai hâte de lire ça. Je verrai bien si j'aime ou pas. Ensuite, c'est Marion qui m'a choisi Once Upon a Dream de Liz Braswell. C'est donc A Twisted Tale chez Disney Hero, Disney Hyperion. Donc, c'est la version anglaise de Il était un rêve ? Je crois que c'est ça. En français, je crois que c'est ça. Vraiment, quand elle m'a dit, je te choisis ça, j'étais là. C'est quoi le titre en anglais ? Parce que moi, j'ai les titres en anglais, j'ai pas les titres en français. Ça fait un moment que je les ai. Enfin, que je l'ai. Et il est peut-être temps que je le sorte, donc on verra bien. Mais j'ai hâte de lire. Apparemment, c'est le moins aimé. Mais moi, personnellement, quand c'est des réécritures de contes. Si vous ne savez pas, j'adore les réécritures de contes. J'adore les contes de filles en général. Ou les contes, les légendes. Enfin, voilà. Et bah, disons que je suis un peu plus ouverte d'esprit. Parce que voilà, et puis c'est Disney. Donc, on ne peut pas non plus s'attendre à des trucs trop adultes. Enfin, voilà, c'est comme ça que je le vois. Mais j'ai hâte de lire ce petit livre qui m'allait avoir pour sympathique. Ensuite, c'est au tour de Julia qui m'a choisi Les Brumes de Cendrelune. Donc, le Thomas, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera. Alors, ça fait un moment que je l'ai, celui-là. Parce que j'étais allée à la dédicace de Georgia Caldera quand elle était venue à Dijon. J'avais amené tous les livres que j'avais lu d'elle pour dédicacer. Et j'en avais acheté deux autres, dont Les Brumes de Cendrelune. Et voilà, c'était peut-être le temps que je le lise. Georgia Caldera, j'aime pas mal ses livres. Donc voilà, tout simplement. Et c'est une autrice qui est vraiment super sympa. Donc, je suis contente de le lire. Tout simplement, on verra quand est-ce que je le placerai, dans quelle catégorie. Voilà, on verra bien. Faustine m'a choisi, donc, Le Paris des merveilles, Le Royaume Immobile. Donc, le tome 3, de Pierre Peuvel. Voilà, je comptais le lire, de toute façon, en hiver. Mais, du coup, elle me l'a choisi. Et je pense qu'il ira peut-être un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, quoi que non. Enfin, vous verrez bien, de toute façon. De toute façon, très bon choix. J'allais, de toute façon, le lire cette année. Parce que ça me fait une saga en moins. Donc, voilà. De toute façon, j'allais le lire. Donc, c'est bien qu'elle me l'ait choisi. Parce que ça, je suis sûre de le lire. Parce que j'avais adoré jusqu'à les deux premiers tomes. Et même si je sais que là, c'est la fin de la trilogie principale, il y a d'autres trucs qui vont avec. Donc, ce n'est pas non plus la fin, la fin. Je ne vais pas non plus quitter cet univers tout de suite. Vu qu'il y a deux recueils de nouvelles, dont un fait par Pierre Peuvel, un où c'était un concours organisé par Pierre Peuvel. Il y a aussi Les Artilleuses, où c'est des BD dans le monde du Paris des merveilles. Donc, il y a encore de quoi faire dans l'univers. Mais la trilogie principale, ce sera le dernier tome. Voilà. Avec les personnages. De toute façon, je ne doute pas que ce sera une très bonne lecture. Et ensuite, Mélanie, le comeback. Puisqu'elle m'a choisi Druide de Olivier Perru. Oui, je dis le comeback parce qu'elle m'avait déjà choisi une lecture. J'espère, Mélanie, que celui-ci sera une bonne lecture. Je compte sur toi. Attention. Étant donné que tu m'as choisi quand même une lecture coup de cœur l'année dernière, j'attends que celui-ci soit une très bonne lecture. Mais de toute façon, il m'a donné très envie parce que ça se passe avec des Druides. C'est de la fantaisie puisque c'est dans un monde un peu créé. Et il y a un meurtre. Et les Druides doivent vite résoudre ce meurtre pour éviter une guerre. Donc, j'ai hâte de lire ce livre-là. Je ne sais pas trop où je vais le placer. Mais voilà, j'ai hâte de lire. Et voilà, je suis trop contente qu'il ait été choisi. Bah, libéral, le comeback également. Puisqu'elle m'a choisi le tome 1 d'Héros de l'Olympe, Le héros perdu de Rick Jordan. Alors, avant de lire ce tome-là, j'aimerais bien me refaire la saga complète de Percy Jackson parce que c'est un peu la suite. Moi, je crois qu'on va retrouver un peu Percy Jackson. Donc, voilà, j'aimerais bien relire les Percy Jackson avant mais juste pour me remettre dans l'univers et aussi passer une bonne lecture. Parce que je suis sûre de beaucoup aimer ces lectures de Rick Jordan. J'avais adoré de toute façon Percy Jackson quand j'étais au collège. Et ça ne peut être qu'une très bonne lecture. Donc, j'ai hâte de me reponger dedans. C'est toujours sympa. Et voilà, c'est... Je suis à peu précieuse, on va dire, d'aimer parce que j'adore ce que fait Rick Jordan. Et enfin, il y a Camille qui a choisi Station Eleven de Emily St. John Mandel. Alors, en fait, elle n'avait pas trop d'internet et en fait, elle me disait « L'idée du Pékin Chambers, l'idée du Pékin Chambers... » Bah non, j'en ai pas. Donc du coup, je lui ai dit « Par contre, j'ai Station Eleven de Emily St. John Mandel et je sais que c'était un coup de cœur pour toi. » Elle m'a dit « Oh oui, 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 oui. » Donc, bah ouais. Du coup, je vais lire Station Eleven. Je l'avais choisi lors des... Comment dire ? Des soldes Gilbert. Et il était dedans. Et donc, du coup, je l'avais pris à ce moment-là. Donc, il est plutôt en bon état. Et après, il y a eu le premier top de Camille. Et elle a dit que ça a été un coup de cœur, tout ça. Donc du coup, j'étais rassurée. Voilà, parce que j'étais pas sûre de finalement aimer. Et finalement, je me suis dit « Je vais me... » Je pense que j'ai fait un bon choix. Du coup, on va s'attaquer aux livres qui n'ont pas été choisis par les patates justicières, mais par des personnes que j'apprécie. Notamment Imen, qui m'a choisi. Donc, Emma, Jane Austen. Je crois qu'en fait, je vais faire un Jane Austen tous les ans. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc là, c'est une belle édition. Mais comme Orguez et Préjugés, je pense pas lire cette édition-là parce que je crois que c'est pas des très bonnes traductions. C'est juste pour faire beau. Mais j'ai hâte de lire du coup ce Jane Austen-là. Ensuite, c'est la personne à qui j'ai envoyé... Enfin, j'ai été son Santa Secret cette année. Et du coup, j'ai demandé quel livre elle voudrait que je lise qui est dans ma palle. Et du coup, elle m'a dit que je devrais lire « Gardien des cités perdues » de Shannon Messenger, le tome 1. Alors ça, je vais vous le dire. C'est ma lecture obligatoire pour janvier. Voilà, parce que le thème a été officialisé puisque c'est quête, aventure et prophétie. Et ouais, voilà. Enfin, la fantaisie. Enfin, non, pas trop fantaisie. Mais il faut qu'il y ait une quête ou une prophétie ou de l'aventure. Et il y a un peu ça dans « Gardien des cités perdues ». Donc, du coup, ce sera ma lecture. Donc, vous irez bientôt dans un de mes vlogs en train de le lire. Et enfin, la lecture que je vais vous montrer, c'est un peu particulier parce que j'ai demandé à deux personnes de s'associer pour trouver le livre qu'elles voudraient que je lise. Et elles ont choisi en fait exactement la même chose. Elles se sont dit « Tiens, t'es ça, t'es ça ». Et celui-là se retrouvait dans leurs deux. Et en fait, c'est Dorian qui aimait choisir « Labyrinthe ». Et il y a Isilée qui est une fille que j'ai rencontrée aussi sur Discord et qui est dans la même maison que moi sur le Discord de la mine. On s'entend bien toutes les trois. Et donc, du coup, je leur dis « Vous me choisissez un livre toutes les deux ». Et voilà. Donc, du coup, elles m'ont choisie « Solitaire » de Alice Oseman. Alors ça, c'est une version pas très belle. Mais j'aimerais bien voir la belle version rose que tout le monde connaît. En attendant, je vais lire dans cette version-là « Solitaire ». Voilà pour le dernier des livres que je devrais lire. Ah ! J'en ai oublié un. En vrai, c'est parce que je ne l'ai pas, justement, que je l'ai oublié. Désolée, Élise. C'est Élise, une des patates justicières. Elle m'a choisi, justement, « Circé » de Maline Miller. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais que je serais quand même obligée de le lire parce qu'en fait, il revient. Il revient. Voilà, les personnes veulent que je lise « Circé ». Donc, je le lirai cette année. On verra si il me portait la poisse. Mais voilà, je vais devoir quand même le relire. Donc, dans tous les cas, je le relirai. « Circé » va me poursuivre jusqu'à ce que je le lise. En tout cas, dites-moi si, au niveau des livres choisis, il y en a certains qui vous tentent ou que vous dites « Ah ouais, c'est trop cool que tu le lises. » N'hésitez pas à me dire ça. Moi, je suis contente de refaire ce petit challenge. C'est vrai que c'est un challenge qui est super sympa parce que ça nous oblige, voilà, comme j'ai dit, à sortir des livres de notre pile à lire qui traînent des fois depuis des années, des années, des années, ou qu'on a oublié et qu'on ne pense pas à sortir. Et voilà, je trouve ça vraiment cool. Donc, j'ai hâte de vous montrer un peu chaque mois quel sera le livre qui sera à lire, obligatoirement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et du coup, je vous dis aussi à dans une prochaine vidéo qui sera normalement mes résolutions et tout ce qui va changer sur la chaîne. Donc, à dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501